Musique Coucou les amis, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un tuto maquillage Parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait Et en fait là je me préparerai pour vous faire le tag de Noël Donc je vous filme cette vidéo le 25 décembre Je ne sais pas quand ce tuto sera en ligne Sûrement à la fin de la semaine Donc d'ici le 27, 28 par là Mais bon, je vous filme donc cette vidéo le 25 décembre Donc j'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël Et en fait donc comme je vous dis Comme je me préparais pour vous filmer le tag de Noël Je me suis dit que j'allais vous filmer le tuto Parce que ces temps-ci vous avez l'air de graver mes maquillages Donc je me suis dit, why not, autant tenter le coup Donc ce maquillage je l'ai réalisé avec la vis palette numéro 2 Qui est un de mes cadeaux de Noël Je la voulais grave cette palette là En fait initialement je ne voulais pas la vis palette 1 Et donc quand la vis palette numéro 2 est sortie Je ne la voulais pas spécialement Et un jour en passant à Sephora je l'ai vue Et je me suis dit, tu vois pourquoi personne ne m'a dit Que la palette est aussi géniale Bref, enfin donc voilà Le tuto est fait avec principalement des fards de cette palette là Mais bien entendu vous pouvez utiliser des fards d'autres palettes Tant qu'ils sont dans les couleurs que j'utilise D'ailleurs vous pouvez changer de couleur si ça vous chante Donc voilà Alors pour la petite anecdote Je suis amoureuse de tous les fards de cette palette Sauf de certains Alors par exemple le fard argenté qui est là Qui est ici Je le trouve juste trop laid Quand je dis trop laid c'est à dire que Je ne sais pas, il y a des trucs qui sont laid Et je me dis, oh là là J'ai envie de les porter, je kiffe Mais ça c'est le genre de truc que je trouve laid Mais je ne sais pas, ça me stresse Enfin bref, tout ça pour dire que je ne l'aime vraiment pas Je ne l'aime vraiment vraiment pas Je le trouve hideux Mais genre trop les... Bref, ça me stresse rien que je vous parle de ça Enfin bref Et il y a ce violet là Dont je ne suis pas fan parce que je trouve Enfin je n'aime pas porter ces couleurs là Pareil pour ce rose là Et pour celui là Donc je me suis dit Entre les couleurs que je n'aime pas porter Et celles que je n'aime vraiment pas d'une façon générale Et si je faisais un tuto avec Enfin ici je me maquille avec tout simplement Je sais, ça peut paraître bizarre comme concept Mais je me suis dit que c'était ce que j'avais envie de faire Donc c'est ce que ça a donné Et ma foi j'aime bien le résultat Même si c'était des couleurs initialement que je n'aime pas Ou que je n'aime pas porter Mais là j'aime bien Enfin bref Donc c'est avec cette palette là Que j'ai réalisé le tuto Et donc s'il vous intéresse Ben ici Je vais commencer par appliquer Ma primer potion de chez Urban Decay Sur ma paupière mobile Et également sur ma paupière fixe Puisque je mettrai du fard à paupières Même en dessous de mes sourcils Donc pour Illuminer justement Mon sourcil Quand c'est fait Avec un pinceau estompeur Je vais venir prendre Un fard à paupières rose Assez pâle Que je vais venir placer Au dessus de mon creux Quand je dis au dessus de mon creux C'est à dire que le creux de mon oeil est ici Et que moi je vais appliquer le fard à paupières Un peu au dessus Un peu comme une couleur de transition Entre la couleur qu'il y aura dans mon creux Et la couleur sous mon sourcil Alors là comme j'utilise un fard à paupières Le X Rated De la vis palette numéro 2 Je ne vais pas En appliquer énormément Parce que C'est une couleur qui est très pigmentée Mais si vous utilisez Une autre couleur Qui elle ne l'est pas beaucoup Vous pouvez en réappliquer Pour intensifier la couleur Au fur et à mesure en fait Une fois que c'est fait J'essuie mon pinceau Je vais venir prendre ce rose Beaucoup plus intense Que je vais appliquer dans mon creux Je viens ensuite prendre Un fard à paupières argenté Que je vais appliquer sur ma paupière mobile Avec un petit pinceau boule Je vais venir prendre ce violet Que je vais appliquer Dans le coin externe de mon oeil Et également En ras de cils inférieur Avec mon pinceau estompeur Je vais venir estomper les bords Et donc je vais également Appliquer mon violet En ras de cils inférieur Ne faites pas attention Au chute Je vais nettoyer ça après Ensuite avec un pinceau plat Je vais venir prendre Des pigments sugarpill dorés Que je vais appliquer Sur ma paupière mobile En tapotant Je vais appliquer du col noir En muqueuse Donc moi j'utilise Le star liner Donc de la marque Arc and Seal Arc and Seal Je ne sais pas comment ça se prononce Donc c'est un crayon noir waterproof Que je viens mettre en muqueuse Je vais nettoyer les chutes Faire mon teint Et je vous retrouve Pour la suite Donc du maquillage Des yeux Maintenant que mon teint est fait Je vais venir prendre Ce fard à paupières beige Que je vais appliquer Sous mon sourcil Donc pour lui donner Plus de luminosité Je viens ensuite Tracer mon trait d'eyeliner Ensuite avec un petit pinceau De détail Je vais venir prendre Ce fard à paupières doré Que je vais venir placer En coin interne de l'oeil Pour qu'il paraisse Plus grand En fait Et beaucoup plus Réveillé Lumineux Je recourbe mes cils J'applique du mascara Et le maquillage des yeux Sera terminé Donc les amis Voilà le rendu final J'espère que le tuto Vous a plu Donc au niveau de mon teint J'ai utilisé Comme d'habitude Mon Mineralize Concealer De chez MAC En teinte NC45 Que j'ai utilisé Donc pour couvrir mes cernes Pour couvrir mes taches Un peu sur mon front Mon neuf Un peu partout J'ai des taches Voilà J'ai poudré Avec ma Mineralize Skin Finish De chez MAC En Medium Deep Voilà J'ai fait mes contours Comme d'habitude Avec mon contour kit De chez Slick En Medium Voilà Le blush J'ai utilisé en blush Celui de NYX Pinched Qui est ce très joli rose Avec des paillettes Un peu irisé Et tout Il est très lumineux Très Je sais pas Prout-prout dans la prairie Tu vois Truit très Oh là là On est trop cute Machin machin Voilà Et puis En highlight J'ai utilisé La poudre Begin Poudre de Sacha Que ces temps-ci J'aime beaucoup utiliser Alors Toujours du contour kit J'ai utilisé La partie Highlight Que vous voyez ici Qui est creusée Au-dessus de mes lèvres Pour le côté lumineux J'ai repassé Mon grain de beauté Parce que c'est quelque chose Que j'aime énormément faire Donc il y a quelqu'un Qui m'avait demandé Est-ce que je me crée Un grain de beauté Non mais je le repasse Avec de l'eyeliner J'ai déjà un grain de beauté là Mais comme je trouve Qu'on ne le voit pas assez Et que je trouve Qu'il est grave sympathique Je le repasse Avec de l'eyeliner Et donc En rouge à lèvres J'ai mélangé Le Riri Boy De chez MAC Donc qui fait partie De la collection De la série limitée De Rihanna C'était pour l'été Il me semble Que j'ai mélangé Avec le Avec le rouge à lèvres All About Cupcake D'essence Qui est ce très joli rose Cute cute Tout ça Voilà Donc je sais que là J'utilise des éditions limitées Mais aussi bien au niveau De la vis 2 Je pense que vous pouvez Utiliser d'autres couleurs Qui sont Enfin dans d'autres marques Voilà Aussi bien au niveau De l'argenté Au niveau du violet Au niveau du rose Enfin voilà Ensuite pour le Riri Boy De chez MAC Je sais que MAC A un autre rouge à lèvres Qui est presque Comme celui-ci Vous voyez C'est un petit peu Comme le Riri Roux Qui est une édition limitée De chez MAC Mais le Ruby Roux Enfin c'est à peu près La même couleur Donc voilà Je sais que chez MAC Il y en a un Qui est à peu près Comme le Riri Boy Donc je ne me souviens plus Du nom Mais voilà Si l'une d'entre vous Voit de quel rouge à lèvres Je parle N'hésitez pas à le dire En commentaire Pour celle que ça intéresserait Voilà voilà Et bien les amis J'espère que mon petit tuto Vous aura plu Et je vous fais de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Dans une autre vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501